Après 1h30 de brefages techniques destinés aux médias, le cofondateur de Nordvolt, l'air pensif, est sur le point de donner le coup d'envoi à une conférence de presse qui durera approximativement le même temps. Créer des batteries performantes, oui, mais aussi plus respectueuses de l'environnement. Six mois se sont écoulés depuis l'annonce d'un investissement monstre de 7 milliards $ en Montérégie. On a véritablement besoin de processus agile. Et déjà une mise à jour du méga projet. Parce que les travaux avancent. Plusieurs sont même complétés, comme la coupe de milliers d'arbres à Saint-Basile-le-Grand. Sur cette portion du terrain, d'ailleurs, des milieux humides ont aussi été remblayés. Une semaine après avoir reçu un avis de non conformité par le ministère de l'Environnement à la suite d'un débroussaillage accidentel, Nordvolt assure qu'elle a proposé des mesures correctives. On ne sait pas que ça va trop vite un peu, le projet Nordvolt? Non, pas du tout. Le travail est loin d'être terminé. Nous prévoyons de demander une douzaine d'autorisations environnementales du gouvernement du Québec. Et ça, c'est sans compter les permis de construction qui doivent être accordés par les municipalités. Des travaux additionnels de coupe d'arbres sont aussi prévus à McMasterville. L'aménagement de routes et de systèmes de drainage des eaux pluviales temporaires est imminent, tout comme la construction du premier bloc d'assemblage de cellules. Encore là, l'entreprise attend une autorisation ministérielle. Une fois le feu vert donné, entre 350 et 450 camions circuleront chaque jour sur le site. Là, le temps nous rattrape. Il y a des routes qui ont été négligées, notamment la route 116, en termes de sécurité, en termes d'urgence, la route 223. Cette route-là, c'est une route qui a été beaucoup négligée par le gouvernement. Et malheureusement, Nordvold doit emprunter cette route-là qui m'apparaît moins inappropriée, étant donné son état actuel. Paolo Siroti l'admet. Le calendrier est serré. On a un certain nombre de plans B que l'on peut déployés. Par souci de transparence, les principaux documents déposés par Nordvold pour obtenir les autorisations environnementales seront rendus publiques une fois les autorisations délivrées. Aussi en date d'aujourd'hui, l'entreprise indique avoir reçu pas moins de 7000 candidatures pour combler les 3000 postes nécessaires au fonctionnement de l'usine. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.